Salut ! Nous sommes pour un nouvel épisode, on est sur Keenamcom de l'Ivrance Et on a rendez-vous à Thalberg Je vais m'en servir pour me reposer également Alors, il faudrait que je reparte au nord, en passant au nord de Méroillette, ça serait bien Toc, 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 toc Alors On va se reposer, et ensuite on va demander les hommes de Robard, je crois Dans le dernier épisode, j'avais fait, après maintes essais, un sabotage moyennement satisfaisant Mais bon, voilà, j'ai pas réussi à faire mieux J'aurais pu attendre la nuit, être discret et tout, mais j'ai pas trop le courage de faire tout ça Et je me suis trompé dans les indications, et j'ai indiqué qu'il y avait quasiment personne Ce qui est faux A mon avis, ils sont assez nombreux Donc, on verra ce que ça va donner, mais j'ai peur qu'on ait peu de garde Et que ce soit du coup plus difficile Bon, enfin, on va tâcher de pas mourir avant d'arriver à mon lit Sachant que le moins de petits dégâts de chute me fait beaucoup de dégâts Oh, il y a une pied d'ici Étonnant comme structure Alors, il y a une auberge Je ne sais pas si j'ai déjà acheté une chambre ou pas Dans mon souvenir Attendez, qu'est-ce que vous voulez me parler ? J'ai rien volé Je fais de vérification J'ai rien volé Eh bien C'est toi le jeune homme qui est revenu de Scalice à moitié mort Pas vrai ? Oui C'est bien moi, pourquoi ? Je suis encore à moitié mort d'ailleurs Ah, c'est pas pour savoir si j'ai volé des trucs Très bien Ok C'est moi sûrement Alors lui, il a des missions pour moi, paraît-il Vous vous sentez ? Un maçon m'a raconté qu'il y avait du grabuge à la carrière J'espère que ça ne va pas les faire partir Ce sont de bons clients Il faut dire que leur travail, ça donne soif Vu que le seigneur Divich et son maître de carrière Finissent par arranger les choses On va voir si j'ai les sous Hop, c'est parti Non, c'est de l'autre côté Alors Je sais plus si j'ai tué des bandits Dans le dernier truc Oh, j'ai des dags Il faudrait que j'en ai une sur moi Ça permet de tuer les gens facilement J'ai plein de flèches Ça, on va dire qu'on va plutôt les garder Donc, ça on dépose Ça on dépose Je besoin d'une seule dague Ah, je sais pas si j'ai débloqué Le truc des dags Pour tuer 100 et 100 Allez, on va dormir un poil plus Pour qu'il fasse bien jour On va peut-être attaquer au coucher du soleil Ou à la tombée de la nuit Oh, flûte, il a plu Et j'ai gardé ma fenêtre ouverte Bon, ça va sécher Allo Ah, je suis surchargé Parce que j'ai faim J'ai fait un cauchemar L'eau c'est lourd Et visiblement je peux pas m'en servir Pour empoisonner des gens Donc, on la consomme On va aller acheter de quoi manger A l'aubergiste C'est déjà sorti Sinon la serveuse Ah, je peux pas lui acheter pour l'instant Il est en train de venir se placer Ou... J'ai vraiment une fin de loup Bonjour monsieur A servi la joie, mince A la joie Oh, il n'y a pas d'aubergiste La serveuse Elle est passée en mode Non Pas encore En vrai je pourrais aussi Servir dans un coffre Ou bien Je pense qu'il y en a pas là-haut Je pense que ça, ça contient rien à manger Oh, elle est vêtue Marta Ça a pas l'air d'être Une... Ah, ben le voilà Bonjour monsieur le bergiste Crotte, je peux juste demander que se passe Si c'est par ici Il est pas encore en service de vente J'ai faim Bon, je vais piquer dans les... Dans les réserves Là, il y a un villageois qui dort juste à côté Hop Je pense qu'avec tout ce que j'ai pris On devrait avoir de quoi manger Carotte Fromage Morceau de viande Ah, c'est pour mon chien Oignon Pastèque On va pas manger le poison Viande de sangli et de truit Je peux pas les manger Il y a pas tant de choses que je peux manger Heureusement le lard ça nourrit bien On va se garder un saucisson Il est où mon chien ? Le feu Ah, le voilà Allo Nourriture Regarde ce que tu as On va lui donner Le morceau de viande Comme ça je serai un peu moins lourd Euh Ça, ça va passer dans mon cheval J'ai pas mal de viande séchée En vrai Ah, j'ai plein de menthe C'est peut-être ça que j'ai mis dans l'inventaire tout à l'heure J'en ai 39 Ça pèse quasiment 4 Tout de même Ah, un sanctuaire que je n'avais encore jamais vu Un de plus Je vais finir par devenir un pèlerin Qui a visité tous les sanctuaires Je ne suis pas inscrit Au tournoi Alors, il y a un petit fan Auquel il faudrait que je parle Faut que je vole les équipements J'ai plein de choses à faire dans cette ville Mais Je voulais surtout Bonne journée à vous Ah, je peux lui remettre des trophées Joli travail Je peux demander à m'entraîner aussi Je voudrais que... Ah, je n'ai pas encore le niveau Ok C'est pas avec le capitaine apparemment Ça doit être avec Robar directement Mais il dort Est-ce que Dame Tiffen, je peux la déranger Au bas Où est-elle ? Elle est dehors ? Je ne suis pas persuadé que ce soit elle Mais je pense que c'est elle Je fouine un peu Qu'est-ce que ça donne niveau qualité mon armure ? Quasiment tout réparé Sauf la capuche et le gant de bison Et objectivement il manque une pièce Je ne sais pas pourquoi il est figé comme ça Depuis que j'ai relancé le jeu Je pourrais aussi fouiller dans l'armurie Faire la mission de... Je ne sais plus comment il s'appelle Quête Copain comme cochon On voulait au moins 5 uniformes dans l'armurie En lieu... Ah La porte est ouverte Apparemment je n'ai pas tellement besoin de la clé Faut que ton rouge C'est pas ça Personne Pas pour l'instant Ah voilà On va pas prendre les autres trucs Ça a pas une valeur incroyable Faut que j'arrive à sortir encore Il va pas passer dans cette zone là Euh... En vrai je peux faire un petit détour Mais après il faudra que je retourne... Est-ce qu'il y a une chance qu'il me... C'est pas volé pour eux Donc on va pas me les reprendre Donc on pourra lui apporter n'importe quand Euh... Donc je pourrais continuer la quête principale Condition qu'il soit réveillé Ce qui n'est pas le cas Ah bon monsieur le chambé là C'est votre chambre En vrai je pourrais aussi Rejeter la porte Ouvrez J'ai le droit de rentrer Que Dieu vous bénisse Désolé j'ai dû m'introduire dans votre chambre Euh... Que Dieu vous bénisse monseigneur J'espère que la paix règne dans votre fief La paix ? Elle se démarre par les tons qui courent Mais la politique me préoccupe davantage que la guerre Quel est le problème ? Le monastère a bloqué l'achat des pierres Et tout le projet de construction Et voilà que j'apprends que c'est à cause de la qualité des blocs de pierre Enfin du moins c'est ce qu'ils prétendent Je n'en reviens pas Ce sont des profiteurs Oh On prétend qu'un accident est survenu L'un des blocs s'est détaché Et a tué quelqu'un en tombant Cependant le maître de carrière Jure devant tous les seins que c'est impossible Il dit qu'il n'envoie que la meilleure pierre Et je lui fais confiance Il est digne de foi Et il est carré depuis longtemps Des profiteurs ? Qu'est-ce que le monastère cherche à faire ? Baisser les prix ? Quoi d'autre ? Nos tarifs sont justes Et ils parviennent encore à retarder les paiements Voir pire Pire ? Pire ? Vous voulez dire qu'ils vont cesser de payer définitivement ? On peut dire ça comme ça Ils cherchent une excuse pour annuler le contrat Et trouver une autre carrière Qui leur proposerait des tarifs plus à leur avantage Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper du litige ? Eh bien, mon chambelan s'en occupe Comme toujours Mais il n'a fait que leur envoyer une lettre Il a dit qu'exercer plus de pression sur le monastère Pourrait les provoquer Je ne fais que le citer Nous ne pouvons donc rien faire d'autre Bonne question Nous pourrions tenter une approche plus directe Mais le chambelan ne voudra pas en entendre parler Il va continuer à leur envoyer des lettres de courtoisie En espérant que tout s'arrange Je pourrais vous aider ? Vous pensez pouvoir vous en occuper ? Vous n'êtes même pas mon serviteur ? Je suis au service du seigneur Hadzig Il a pu compter sur moi à plus d'un titre Et je ne l'ai jamais déçu C'est vrai ? Alors, vous voulez bien aller vous renseigner sur cette pierre à Sassot ? Bah oui Je vais faire ça Oui, je m'occupe Parfait Plus tard, mais... Allez vous renseigner sur les pierres Et écoutez attentivement Il faut découvrir s'il est question d'une autre carrière Je ferai tout mon possible En espérant qu'ils se confieront à moi Ils le feront Vous êtes sous mes ordres Alors tâchez de leur rappeler Portez-vous bien Très bien Alors, pardon, je n'étais pas venu vous voir pour ça en fait J'étais venu vous voir pour ça plutôt Il y aura un message important Il a besoin de renforts Des renforts ? Qu'est-ce qui se passe ? Des bandits et des coupments ont installé leur campement après Bislavis Ils préparent un coup Le seigneur Hadzig veut mener un assaut contre eux Mais il n'a pas assez d'hommes à sa disposition Attends Doucement Reprends depuis le début Qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi à localiser le campement des bandits qui ont assiégé Neuhof Il ne s'agit pas d'une bande de brigands Mais d'une petite armée sur des installations fortifiées J'ignore ce qu'il manigance Mais je suis persuadé qu'il prépare un coup Et le seigneur Hadzig souhaite les anéantir avant qu'il ne puisse agir C'est pire que ce que j'imaginais Mais le seigneur Hadzig a raison On doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard Je vais vous envoyer mes soldats Le seigneur Hadzig m'a dit de prendre une dizaine d'hommes On doit aller les rejoindre après Bislavis pour mener l'assaut ensemble Bon, très bien Le seigneur Hadzig sait ce qu'il fait Je vais envoyer mes troupes avec le capitaine Robard à leur tête Veux-tu bien les y emmener dès maintenant ? Oui À vos ordres Je suis prêt Je pense qu'on va être téléporté en voyage rapide Ah bah même pas en voyage rapide Téléporté tout court J'espère qu'Henri vous a tout expliqué Oui Même si j'ai eu du mal à le croire Qui pourrait bien rassembler une telle puissance militaire ? Et juste sous notre nez Nous le verrons bien Mais je ne crois pas que nous en serons davantage avant la bataille Si nous n'intervenons pas maintenant Qui sait ce qu'ils seront en mesure de faire dans une semaine ou deux ? Je partage votre avis Monseigneur Quel est le plan ? Bien Henri, nous sommes presque arrivés Ça va, il y a l'air d'y avoir du monde Evidemment désormais J'ai besoin que tu me décrives les alentours du campement pour que je puisse décider par vous mener la sonde Monseigneur, c'est une grande responsabilité Je ne pense pas que... Je t'ai posé une question jeune homme Tu as vu cet endroit de tes propres yeux, alors parle Il y a trois façons d'entrer Le sentier qui mène directement au campement Un long chemin passant par les bois et par-dessus un vieux barrage Ou un pont étroit au-dessus d'un grand fossé Commençons par le chemin le plus direct qui me semble l'approche la plus propice Dis-moi davantage Cette piste mène à leur rempart Ces fortifiés et des patrouilles sont présentes Il y a de grandes chances qu'ils nous tirent dessus en chemin Nous avons de la chance de t'avoir, Henri Nous emprunterons donc un autre chemin Et pourquoi pas l'approche par les bois et le barrage ? Je n'aime pas trop le fait que nous doive marcher si longtemps à travers bois Mais si c'est la meilleure solution C'est une longue route à travers les bois et des patrouilles donneraient l'alerte avant que l'on atteigne le campement C'est ce que je craignais Et la dernière approche par le pont A mon avis c'est un peu étroit C'est étroit mais une fois de l'autre côté nous pourrions rapidement occuper le terrain le plus propice à la bataille Nous n'aurions que quelques archers à abattre Le terrain semble opportun Mais ce pont et ses archers c'est une décision difficile Chaque option a ses avantages et inconvénients Je ne sais plus si je peux choisir pour de vrai ou s'il va trancher Comment récompenser pour tes efforts ? D'après te dire, la route du pont semble être la meilleure solution Si nous sommes rapides, nous aurons l'avantage Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous viendrons Non j'ai pas le choix C'est logique hein, ils vont pas se casser la tête à faire trois trucs d'attaque Il n'y a pas énormément de monde Il y en a qui n'avaient pas de tête Robard il est venu avec vraiment peu de gens Il m'avait dit une dizaine d'hommes Vous êtes quatre les gars Comment vous justifiez ça ? Alors qu'est-ce que j'ai moi comme équipement ? J'ai toujours Henry qui fait son truc étranger Donc j'ai un octon rouge décoré Qui ne me sert à rien Donc on va le... Ah je peux pas le mettre dans mon cheval On va le déposer Par contre il est volé, je sais pas si ça va pas poser de soucis Je pense pas Vous attaillez tous l'autre côté Et ensuite gardez vos positions Allons-y Ils n'ont pas de tête Ne faites pas un seul pas en arrière On essaye de glisser des petites flèches mais c'est dur J'aurais dû me morder plus de soldats on est beaucoup trop peu Merci du coup de main Stade faible ? Ah oui je suis encore en fin de cauchemar là Pourquoi je peux pas ? Ils courent pas c'est ça ? Jetez vous d'ici On est vraiment très très peu Plus un pas Jetez vous d'ici Il y a des alliés de ce côté là Ils sont pas très nombreux Je peux pas prendre sur mon cheval Ça fait une parade parfaite alors que j'étais dans ton dos Ah merci Bougez ce chariot Comment je m'accroupique comme ça Ah je peux pas tirer accroupé Occupez vous de ces archers avant qu'on y reste tous Bah moi je peux m'en occuper Ah je croyais que j'avais la tête là Voici c'est bon Un qui me tire dessus Il hésite Je peux lui voler ses flèches lui Je pensais que je pourrais prendre des trucs sur mon cheval Visiblement non Il a un casque Mais je le voyais pas à cette distance là Ça c'est dingue Occupez vous de ces archers avant qu'on y reste tous Bah j'essaye Un qui fait moins bien que les autres Il est crevé Ah il n'est encore là-haut On barre un peu d'aide Il y a des flèches Flèches de longue distance C'est un peu mieux J'ai tué non Il y a un poteau qui se matérialise devant moi N'importe quoi Ah bah j'ai pu tirer à travers Ah je suis pas encore très très bon Ça va il reste du monde pour l'instant Alors headshot Ok Toucher Levé Toucher Oh mince j'ai touché un copain Il n'y a plus beaucoup de flèches Il ne réagit plus le garde Peut-être parce qu'il devait s'occuper du bélier Il n'y a plus beaucoup plus le garde Ah j'ai déjà une cuirasse de mille euros Oh non on voit là d'autres Est-ce qu'il a des flèches ? Une Je vais pas pouvoir taper avec une flèche moi On va tenter d'attaquer avec plein d'autres gens Ouais on a eu les autres Ils se sont enfuis Ah tant mieux Il reste du monde Pour l'instant ça le fait Autant les koumo ils sont bien équipés Autant les autres c'est assez variable Il y en a beaucoup qui sont pas très bien équipés Oh Lui je le connais Il est pour moi Je vais te pourfendre sale fumier Ça Ça va être dur J'ai essayé Et pourtant je suis encore là Quoi ? Mais tu es qui toi ? Tu ne te souviens plus de moi ? Moi je me souviens de toi Où est ma putain d'épée ? Qu'est-ce que tu baves encore ? Qu'est-ce que tu as fait de mon épée ? Attends C'est toi Oh merde Je suis entraîné depuis Mais bon Mais bon Peut-être que tu es devenu plus coriace J'espère Bah oui la première fois je me suis fait exploser Là j'ai un bouclier déjà Alors il a un casque parce que je suis en difficile Sinon j'aurais pu le headshot Alors s'il fait des défenses parfaites par contre ça va être dur pour moi On va tenter un peu de feinte Ça marche pas il défend parfaitement Oh ! J'ai réussi à le coucher Avant qu'il mette une série de deux coups Il y a le poteau normalement Ça devrait lui complexifier un peu la tâche me dit Piquer ça permet de taper un poil plus vite Ah ! Il faut que j'accompagne le mouvement Quand j'arrive à parer parfaitement J'oublie Malheureusement je pense que je peux rien faire Quand c'est lui qui part parfaitement Si je peux reculer en espérant ne pas prendre le coup Les feintes ça marche pas très bien Ah ! J'ai réussi à une défense parfaite Alors je peux aussi faire un truc Ah ! J'arrive de mieux en mieux à défendre parfaitement Même si j'ai pas encore un personnage très très haut niveau Hop ! Pas de côté Bien mon gars Je vais quand même tâter Tenter de favoriser les coups à la tête Même s'il a un gros casque Le reste de son armure est vachement costaud Aussi Oh ! Là je peux rien Oh là là ! J'étais encore en très bon état Et il m'a massacré Oh non ! J'avais oublié Je suis en hardcore Si je bois pas de schnapps du sauveur Il me sauvegarde rien du tout Bon ça va venir l'occasion de m'équiper un peu mieux Ou de faire réparer mon armure Surtout de récupérer des flèches sur mon cheval Flèche incisive Flèche de longue distance On va dire que c'est déjà pas mal Alors j'avais faim J'avais mangé tout ce que j'avais trouvé à peu près J'avais nourri mon chien Je suis encombré dit-il Alors je suis un poil encombré par les plantes D'ailleurs on va les mettre Dans mon coffre Si j'arrive à me débrouiller malgré l'obscurité La pastelle qu'on va la manger Non bah c'est bon J'ai rien d'autre vraiment à enlever J'ai des trucs qui sont abîmés Je vais quand même pas aller jusqu'à Jusqu'à rater Pour pouvoir faire réparer mon armure et tout Théoriquement il me faudrait une pièce d'armure de plus Celle là Qu'est-ce que j'ai comme statistique d'armure ? 22, 22, 22 Alors je suis très vulnérable au choc Surtout sur les mains Bon Par contre ce serait peut-être bien que moi j'ai une arme de choc Un marteau de guerre c'est très efficace contre les Contre les bandits qui ont du gros stuff Qui ont des armures résistantes Parce qu'il y a un côté pointu Qui est fait exprès pour exploser les armures Est-ce que c'est le genre d'armes que j'ai ? Marteau d'armes lourd Est-ce que c'est le genre d'armes que je peux manier ? Non il faut être super costaud et je suis pas du tout costaud Bon là j'ai le malus temporaire mais Alors l'âme rouillée Plus votre épée est endommagée plus vous avez de chances d'empoisonner l'adversaire Quand vous le blessez Même sans avoir appliqué le poison Ah je pourrais jouer avec du poison aussi Si vous avez enduit votre arme de poison Une arme endommagée Les chances d'empoisonnement augmentent de moitié On va plutôt passer sur sanguinaire Parce que j'ai souvent une arme abîmée J'ai encore dans mon inventaire des potions Alors On va déposer ça On va déposer une partie du poison Potion de Lazare je garde D'ailleurs je pourrais l'utiliser pendant la bataille la potion de Lazare Est-ce que j'ai pas d'autres potions intéressantes là-dedans ? Chêpe du sauveur Non pas trop Ah je suis trop lourd parce que j'ai encore le marteau d'armes Bon je peux le laisser sur mon cheval après tout Enfin on va le ranger Il est beaucoup trop lourd pour moi Donc si Je vais aller rater finalement Changement de programme On va s'équiper Un peu mieux Sauf que ça va me coûter excessivement cher D'acheter un marteau d'armes Ah là là ça va être compliqué Bon on va voler les équipements Et on va aller les apporter au meunier Comme c'est sur le chemin vers Ratet Ensuite on ira jusqu'à Ratet Et on essaiera de choper un marteau d'armes Qui demande pas une force colossale Ah quoi que je peux en trouver un aussi Ah non que j'y pense C'est quoi pour tourner c'était ? J'ai eu un doute On va aussi piocher là dedans On va fermer la porte Je me sens plus en Plus à l'aise Aïe Ah j'aurais peut-être dû arrêter Bourdin à pointe Dégats de chocs 34 Je vais peut-être m'en sortir Avec une de ces armes Ah je pourrais aller voir là haut aussi Ça augmente mes chances de me faire repérer Je crois que c'est une zone autorisée en fait Non là c'est un lieu privé Ok Exactement ça doit être le vent 37 34 34 ouais c'est légèrement meilleur Ah faut pas que j'aille trop vite C'est pas pas que j'aille trop vite Y je pense que c'est une zone Et donc C'est un lieu d'entendre Ouais C'est un lieu d'entendre C'est un lieu d'entendre C'est un lieu d'entendre C'est un lieu d'entendre aussi revendre des trucs je pense pas que c'est un impact sur les gardes j'ai peut-être trouvé un meilleur arc je sais pas quel est mon arc actuel il fait 39 ouais j'ai un arc à 44 par exemple avec l'arc en oiseutier va falloir choisir ce que j'ai trouvé a part de la version de la version d'oeil alors on va le faire ce que j'utilise, ce que je mets dans mon cheval ce que je revends on va y aller comme ça alors en refilant plein de trucs à mon cheval et bien je vais me rendre à rater et on se trouve à rater dans le prochain épisode j'espère que celui-ci vous aura plu